Salut tout le monde, mes chers camarades, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais décider de prendre un petit commentaire sur ma toute première vidéo. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revue. 25 août 2014, m'indique YouTube. Très beau gêné... Oh putain, je suis maigre. J'ai passé du temps devant le PC depuis, il n'y a pas de doute. Pourquoi je fronce le nez comme ça ? Oh putain, le son résonne et tout. Mais qui, pour certains, dans une certaine mesure, ont participé à l'histoire de la médecine moderne. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Allez. Oh, en plus, je fais des blagues. Ah putain. D'assimilation, d'utilisation mais aussi de stockage des sucres apportés par l'alimentation. Il se traduit par un taux anormalement élevé de glucose dans le sang. Moi, je n'ai jamais compris comment l'émission a fonctionné. Quand je me regarde comme ça, là, je me dis mais merde. ... ... ... ... Ah là, j'ai un balai coincé. Sérieux. Droit communiqué. Comment est-ce que tu faisais à l'époque pour détecter un diabète sans avoir de prise de sang ? Alors, à l'époque, j'avais claqué, du coup, la prime de licenciement dans du matos audiovisuel. Donc, j'avais acheté des lampes à 60 balles sur Amazon. Et j'avais claqué un peu de sous, 600-700 euros dans une caméra HD, qui n'était pas un appareil à photo à l'époque, pour me permettre de me filmer un petit peu et de commencer. Et puis, j'enregistrais avec le micro sur lequel je suis en train d'enregistrer actuellement, le Blue Yeti, mais qui est plus fait pour le podcast un peu rapproché au commentaire que pour ce genre de vidéo où, en fait, le micro est juste en dessous de ma bedaine. Il est très, très bien placé. Et donc, un petit peu loin. Jeune homme à la voix... Oh putain. Les jeux de mots de merde ! Ah, déjà, à l'époque, j'étais vachement fort. Je ne suis pas sûr de tout s'assumer. Comment ça prend conscience que les extrêmes humains peuvent avoir des vertus capables ? Alors, moi, cet épisode-là, quand je l'ai sorti, du coup, je ne savais pas du tout comment procéder, quoi faire, comment faire en sorte que ma vidéo soit vue. Alors, je me souviens très bien que ces 5 vieux trucs de médecins, eh bien, j'ai été posté sur différents forums, notamment des forums de médecine. J'étais allé sur, merde, quoi, Doctissimo, où j'avais écrit un topic sur le forum. J'avais écrit un compte en disant, bonjour, je m'appelle Benjamin. Puis, du coup, j'ai fait une chaîne YouTube. Et puis, peut-être que ça peut vous intéresser de tout savoir. Voilà. Enfin, abonnez-vous. Merci. Voilà. que je me suis fait bannir des trois quarts des forums sur lesquels j'avais posté. Qu'est-ce que c'est court ? Oh là là, les différentes... Allez, les gars, on va vous faire 4-5 maladies en 7 minutes. Ouais, c'est court, quand même. Après, je me demande si ce n'était pas un mal, des fois, non plus. C'est-à-dire que, peut-être que, avoir des émissions plus légères comme ça, ça peut faire du bien aussi. À la suite d'une contamination, les lésions que l'anthlose qualifiait de pustules apparaissent sur le corps. En tout cas, je ne suis pas du tout naturel. Plus il y en a, plus il y a risque d'infection. Forcément, c'est l'infection qui va provoquer le décès du patient. J'ai envie de me violenter, là, quand je me vois à l'écran. Mais ça va, parce que je clignais un peu des yeux. Ce qui n'était plus le cas après, dans quelques vidéos d'après. Je sais que j'ai quelqu'un qui m'avait envoyé un message en me disant, écoute, j'ai fait une moyenne sur les 10 dernières vidéos. Et il m'avait dit que tu clignes tant de fois des yeux par minute. Et du coup, ce n'est pas naturel du tout. Parce qu'un humain, ça cligne 5 ou 6 fois plus que ça. Et voilà. Et du coup, en fait, c'est vrai que j'avais les yeux totalement ouverts. Et sur la caméra, je ne sais pas cligner des yeux quand je parlais ou je devais être trop concentré sur mon texte. Parce que j'apprenais tout par cœur. C'est peut-être pour ça. Et on sent que j'ai du mal à respirer quand je parle. Je retenais mon souffle avant de débuter ma phrase, là. Oh là là. Super évolution. Alors le regard de la médaille, c'est que... Avec les petits posters derrière, qui n'avaient pas coûté très cher. Ben, je n'avais pas de sous, hein. Et ça, on n'est pas là. Et ils se sont retrouvés. C'était mon salon. J'avais mon bureau dans mon salon. Littéralement. Et alors, à l'époque, je n'avais pas du tout d'illustration. Pour la simple et bonne raison que j'avais peur, justement, déjà à l'époque, d'être emmerdé avec ça. Et qu'on me disait, mais t'as pas le droit, gnagnagna, gnagnagna. Et du coup, j'avais juste les typos. Pas d'illustration. La seule manière de dynamiser un peu ça, pour moi, c'était d'avoir ce changement de cadre un petit peu. D'ailleurs, après, j'ai rajouté un troisième cadre dans les vidéos d'après. Que tu n'es pas forcément hyper justifié et sexy, d'ailleurs. Voilà. Il y avait des petites illustrations comme ça. Je me permettais des folies, là. Oulala. Mais je n'osais pas trop. En même temps, je ne connaissais pas encore beaucoup trop les subtilités, même des licences et autres. Donc, c'est compliqué. Aujourd'hui, on n'utilise que des trucs libres de droit. Ou on contacte directement les institutions pour avoir les droits. Enfin, tout est assez clean, d'un point de vue des droits. Sauf pour tout ce qui est film. Où là, on fait de la citation. Donc, on va juste reprendre des cours aux extraits de films. Et ça ne pose pas de problème en général. Mais à cette époque-là, j'étais tout seul. Et voilà. C'était quand même le track. Je ne savais pas trop ce que je faisais. C'était un peu YOLO. Parce que je me lançais un peu dans le grand bain sans savoir ce que j'étais en train de faire. On voit mes guitares de Guitar Hero derrière. Elles sont pétées. Je vous rassure, je ne les ai pas éclatées sur la table basse. Elles sont trop vieilles. Dans la Chine ancienne, on pensait que faire boire du mercure chaud à une femme, vous vouliez m'empêcher d'avoir... D'après les écrits qu'on a... Ça me donne envie de me remettre au sport après. Mais aussi en Chine, il existait d'autres moyens de contraception comme les spermicides. Cependant la liste... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si des épisodes un peu légers... Enfin, beaucoup plus légers comme ça. C'est des choses qui vous manquent aussi un peu sur Nota Bene. Parce que je sais que je continue un peu les formats Nota Bene comme ça. Mais souvent, ils sont quand même beaucoup plus détaillés. Bon, après la méthode O a évolué. Tout a évolué. Tout est plus... Voilà. Mais des fois, peut-être que des formats un peu moins prises de tête, ça peut aussi être intéressant. Bon, écoutez, voilà. Vous aurez mes râlades sur ce premier épisode. C'était quelque chose. Les typos étaient magnifiques. Je finissais sur une petite citation à l'époque. Quel générique. Quel générique. Rah la vache. Rah laisse tomber. Ohlala. Paye tes sources de merde et tout à la fin en plus. Ohlalala. Faites pas ça les enfants. Faites pas ça. Bon, écoutez, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo un peu plus sérieuse. Bisous, ciao.